Entre cette bouteille de bière et cette canette, vous préférez quoi ? Probablement cette bouteille-là. Pourtant, dans la plupart des cas, c'est la canette qui vous garantira le meilleur goût. Quand on pense canette de bière, la première chose qui vient à l'esprit, c'est forcément la 8-6. Alors cette bière, elle a été conçue exclusivement pour l'habitur, pas forcément pour le goût, mais le contenant, la canette, elle a un vrai intérêt pour les brasseurs. Elle est légère, elle est pratique, et en plus, contrairement à la bouteille, elle ne risque pas de se casser, que ce soit pendant l'acheminement ou pendant la production. Autre avantage, la canette. Il y a plein de place dessus, donc c'est facile à rendre joli avec une belle étiquette. Mais surtout, le plus important, c'est qu'elle préserve mieux le goût. C'est le cas notamment pour les bières avec beaucoup de houblons, comme les IPA, parce que plus il y a d'oublons, plus la bière est fragile, notamment vis-à-vis de la lumière ou de l'air. Et ce sont là les principaux défauts des bouteilles comme celle-ci. Elle laisse beaucoup passer la lumière, ce qui a tendance à altérer le goût. La canette, elle, bloque tout, ce qui contribue à mieux conserver ce qu'il y a à l'intérieur. Par ailleurs, la canette ne laisse pas du tout passer de l'air, ce qui évite que le liquide s'oxyde à l'intérieur. La capsule de bière est beaucoup plus susceptible de laisser passer de l'air, par exemple en cas de choc. Alors après tous ces avantages, pourquoi on ne voit pas déjà partout ? Déjà au supermarché, la plupart des bières qu'on trouve, elles n'ont pas beaucoup de houblons et elles n'ont pas besoin d'être encannées. Et la deuxième raison, c'est le cliché qui colle encore à la canette, celle de bière bas de gamme, qu'on achète uniquement pour la quantité d'alcool qu'elles contiennent. Peut-être que ces clichés vont s'effacer avec le temps, mais le plus important, bouteille ou canette, c'est de déguster sa bière dans un verre.